Musique Salut les geeks, c'est Adrien Aujourd'hui on va tester ça, et le reste sera dans une autre vidéo Il porte le nom de Bionic Bird C'est à dire oiseau bionique On peut aussi appeler le drone oiseau mais moi je l'appelle le pigeon drone Ca fait partie des objets que mon pote Jamel m'a sélectionné sur le site Cadeaufolie Si vous avez pas vu les précédentes vidéos, allez les voir Bon, petite présentation, il est tout petit, il est tout fin et il pèse 9 grammes Et il ressemble vraiment à un oiseau La queue arrière elle peut être ajustée, plus tu l'enlèves au moins il ira vite Par exemple s'il y a beaucoup de vent ou que t'es débutant Il a pas beaucoup d'autonomie entre 6 et 8 minutes Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il a un oeuf Sur lequel tu peux... Sur lequel tu peux le poser Et en fait l'oeuf il fait office de batterie externe sur lequel l'oiseau va se recharger Lui même il met 1h30 à se recharger et il va donner 1h30 de vol soit 12 recharges au petit pigeon Chose très importante que je vous fait gagner le drone, pour ça il faut aller me suivre sur ma page twitter Et c'est très simple, tu es RT le tweet qui parle de la vidéo Et moi je vous fais gagner le drone tout simplement Le lien et toutes les informations sont dans la description Pour contrôler le drone, il n'y a pas de télécommande En fait il y a une application qui est disponible sur IOS et sur Android NON ! Tu l'es ! Je sais pas si comme moi vous utilisez vos empreintes pour déverrouiller votre téléphone Mais moi c'est ce que je fais Et quand tu te trompes un certain nombre de fois Et bah tu dois attendre Et là je dois attendre 5 minutes avant de déverrouiller mon téléphone Mais bravo, bravo, c'est toujours mon pouce, il a pas changé C'est bon j'ai réussi à déverrouiller mon portable Et le pigeon fait un drôle de bruit Vous entendez il bip ? C'est le cri du pigeon drone Bon je vais tenter de faire mon premier volant en intérieur Sachant que c'est un drone qui peut être contrôlé en intérieur comme en extérieur a priori Voici à quoi ressemble l'application T'as différents types de modes Intuitifs ou avec les doigts Genre soit tu contrôles comme une télécommande Soit tu bouges ton smartphone Attendez il bouge un petit peu Elle bouge un petit peu les ailes Wow 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 Là c'est la puissance Il est trop chaud ce drone On va essayer de le faire voler C'est un fail Attends Doucement 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 Wow 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 Oui Il a fait un petit vol Un mini vol Il est allé se créer un nid juste ici Viens par ici toi Attendez vous verrez mieux comme ça je pense Et là on y croit Ou pas Il est un petit peu volé hein En fait le drone à chaque fois il commence à tomber et après il revole Mais on est à l'intérieur je veux dire j'ai pas un palace non plus Et regardez on peut choisir les différents types de modes qu'on veut Intuitifs ou pas ce que je vous expliquais un petit peu juste avant Peut être changer de mode tout simplement Peut être que mon erreur c'est de le laisser dans ma main On va le poser plutôt Vas-y vole Il penche trop vers la droite Ok je viens de comprendre pourquoi ça marchait pas Quand l'oiseau il a tendance à trop partir à droite ou à gauche Il faut rajouter un leste sur une de ses ailes Je pense que j'ai des lestes qui sont données à l'intérieur Ah c'est ça L'oiseau il est tellement léger je vous rappelle il fait 9 grammes et demi Que les lestes en fait c'est juste des petits autocollants qui sont donnés dans la boîte Pendant ce temps là je vais faire charger sur son oeuf et c'est assez sympa Si l'oiseau a tendance à trop tourner vers la gauche il faut ajouter du poids au bout de l'aile droite Donc moi il tourne trop à droite donc il faut mettre du poids sur l'aile gauche En fait les lestes c'est des petits morceaux d'aluminium qui collent Et là je rajoute un petit leste Voilà bon c'est pas très esthétique surtout que je l'ai fait un peu à l'arrache Et du coup est-ce qu'il va ? Nouveau test on croit en toi petit drone pigeon Je crois que c'était presque ça mais c'est un peu compliqué en intérieur On va aller tester le drone dehors Bon il neige un tout petit peu ça se voit pas trop Il fait très froid c'est pas grave Ca va marcher Et là c'est mon petit frère qui va me filmer Et il est un peu timide il veut pas encore montrer sa tête Bon j'ai voulu faire un truc un peu stylé dans l'herbe mais Je sais pas en faire dans l'herbe Regarde moi ça toute la boue et le gazon bah J'ai compris qu'il fallait aussi le lancer en l'air pour qu'il prenne son démarrage donc Waouh 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 Il vole Il vole Je sais pas le contrôler Redescend Bon premier test en extérieur Il a volé Il a volé Ah oui aussi on a un petit peu de vent Donc il faut le lancer face au vent Et ne pas le faire tomber Bien relever la queue aussi Allez deuxième test Ça Je le contrôle Je le contrôle C'est moi qui le contrôle Le problème c'est qu'à chaque fois au démarrage J'oublie qu'il tourne à droite et à gauche en fonction du mouvement de mon portable Et donc moi je le lance je suis tout joyeux et j'oublie On va peut-être changer justement de mode de fonctionnement Du coup je vais le faire non plus en mode mouvement Mais en mode où il faut déjà appuyer pour qu'il tourne à droite et à gauche Ce sera peut-être plus facile Vole Je viens de me le prendre dans la gueule là quand même Et mon petit frère qui est mort de rire là Merci Valentin De rien Ça fait plaisir d'être soutenu Là il a tourné autour de mon cameraman mon petit frère Et t'as eu peur On peut le dire Non mais moi on m'a pas dit qu'il y avait autant de danger hein Oui Allez là je le contrôle bien Oui Génial Génial Ah oui mais par contre il finit toujours par retomber quoi Tu peux pas le garder en l'air Ok Ça me va Attention Wow là il est chaud Allez Ouais Ouais Non Ouais Ah 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 Bah je suis pas le seul à m'être pris dans la tronche Vous l'avez pas vu mon petit frère il se l'est mangé dans la bouche Vraiment dans la bouche quoi C'est très dangereux faites attention les enfants Je vais prendre de plus en plus de risques on va démarrer depuis ma tête C'est pas possible Ok ça ne fonctionne pas J'ai eu peur J'ai failli l'avoir Bon on va s'arrêter ici les geeks j'ai quasiment plus de batterie Calme toi Calme toi Jean-Pierre Moi je l'ai fait voler à peu près 20 minutes donc j'ai pas eu le temps de le maîtriser Vous le savez moi je prends jamais le temps de maîtriser ce que je vous montre Mais ce qu'il gagnera peut-être qu'il pourrait m'envoyer une vidéo Et me montrer à quel point il sait mieux en faire que moi ça devrait pas être compliqué Quoi qu'il en soit les geeks dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous trouvez ça cool Si vous avez apprécié la vidéo laissez un petit like N'oubliez pas que je vous fais gagner le drone sur Twitter Et il fonctionne encore pour une fois je l'ai pas cassé C'est toujours un plaisir pour moi de vous tourner des vidéos vous le savez les geeks Et puis moi je vous propose qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures Qu'est-ce que vous en pensez ? En attendant amusez-vous bien Ciao Petite astuce quand ta roue elle est sale Tu allumes ta roue et tu la soulèves Et normalement tu te la boues elle est partie Ou elle est rentrée à l'intérieur Merci les astuces d'Adrien